Vous allez tout connaître, vous allez tout savoir sur ma vie dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est dimanche, c'est la trêve, c'est la bonne période pour la faire. Je vous avais dit qu'on la ferait très prochainement pour célébrer un peu les 600 000. Donc j'ai sélectionné 16 questions que vous m'avez posées sur Instagram. C'est un mélange de questions un peu privées, personnelles et d'autres liées à ma passion de toujours, à l'Olympique de Marseille, bien sûr. Donc je vais essayer d'être le plus complet possible, en toute franchise, je vais répondre bien sûr. N'hésitez pas à liker comme d'habitude en bas de la vidéo. Et je ferai aussi une autre vidéo bientôt sur tous mes souvenirs au stade Vélodrome avec plein d'anecdotes, les billets des matchs, etc. Match après match. Tu as fait quoi comme étude ? J'ai un bac plus 2 dans le commerce et j'ai un diplôme universitaire dans le journalisme que j'ai passé à l'EGICAM à Marseille. Et niveau bac, j'ai le bac STG, option ressources humaines. Tu as quel âge, ta taille, as-tu des frères et sœurs ? Là c'est le vrai interrogatoire. J'ai 31 ans, je vais sur mes 32 au mois de janvier, le 11 exactement, pensez aux cadeaux, c'est bientôt. Je fais 1m75, je suis légèrement en dessous de la taille moyenne. J'étais assez grand quand j'étais adolescent, etc. C'est-à-dire que j'ai grandi très vite, mais au final je ne suis pas si grand que ça, loin de là. Est-ce que j'ai des frères et sœurs ? Oui, j'ai deux sœurs, l'une à 27 ans et l'autre à 15 ans. Pourquoi tu as commencé à aimer l'OM ? Mon papa est supporter de l'OM, donc ça vient de lui avant tout. Il m'a amené au Vélodrome en 98 pour la première fois, j'avais 5 ans, un OM Toulouse, période courbisse. On gagne 2-0, but de Ravanelli et de Maurice. Pour vous donner une anecdote, j'avais même la bande dessinée Picsou avec moi. Parce que j'étais très jeune, 5 ans, je n'étais pas encore à fond dans le foot. Pour pas que je m'ennuie, on ne sait jamais. Et le dernier quart d'heure du match, je ne regardais même pas la pelouse, je regardais Picsou, pour vous dire. C'est un truc de fou quand même, quand tu vois le malade que je suis devenu quelques années plus tard. Par exemple, 6 mois plus tard, en 99, ça c'est mon premier vrai souvenir. La dernière journée, le multiplex, quand Bordeaux est champion de France à notre place. Parce qu'on jouait le titre avec eux jusqu'à la fin. Il y a un match PSG-Bordeaux où les Parisiens lèvent le pied et laissent gagner Bordeaux. Clairement, parce qu'ils menaient au score au Parc des Princes et les supporters du PSG encourageaient Bordeaux. Pour pas que l'OM soit champion. Et ça, c'est mon premier gros souvenir. C'est ma première grosse déception. D'ailleurs, j'avais regardé le multiplex chez ma grand-mère. Mes parents étaient invités à manger quelque part. Et le lendemain, je me rappelle, mon père, en ouvrant l'équipe, il me disait, il avait le démon, il me disait, tu as vu comme ils ont été avantagés, eh oui, c'est comme ça. Ça m'a marqué ce moment. Même si je sais qu'en 2012, quand Montpellier jouait le titre avec le PSG, nous aussi, peut-être qu'on n'a pas joué le match à fond au Vélodrome. Et que même beaucoup de supporters marseillais qui étaient au stade, il était bien vide le stade ce jour-là, encourageaient un peu Montpellier. Donc voilà mon premier souvenir au Vélodrome. Et puis ensuite, je me suis intéressé à l'OM de manière détaillée, surtout sur les groupes de supporters, sur l'histoire du club. J'avais des cassettes de la grande période de tapis que je regardais tout l'été pendant mes vacances. Si vous voulez, quand je partais en vacances, au lieu de me baigner dans la piscine, comme tous les jeunes de mon âge, je lisais l'équipe pour les infos Mercato, etc. Et même que mon père, à un moment donné, il en avait marre. Il me jetait dans l'eau au bout d'un moment. Oh, va te baigner un petit peu, arrête avec ça. Parce qu'il m'amenait tous les ans au Vélodrome pour le premier match. Et j'attendais ça plus que mes vacances. Donc après, voilà, l'OM, je ne pouvais pas regarder tous les matchs en entier, parce que quand j'étais petit en école primaire, j'avais le droit à une mi-temps, très souvent. Mais bon, le lendemain, sur l'équipe télé, je regardais le résultat. Et puis c'était dans ma tête au quotidien. C'est devenu toute ma vie, j'étais encore plus passionné étant petit que maintenant, pour vous dire. Voilà, je me suis renseigné sur ce club de manière approfondie, appuyé, comme rare. Les gens me le disaient, c'était même trop. C'était beaucoup trop. Voilà. J'ai eu la chance d'aller au Vélodrome 4-5 fois par saison à partir de 1998. Et d'ailleurs, mon père était mon entraîneur de foot de mes 6 ans à mes 11 ans. J'étais gardien au début et je suis passé sur le terrain à partir de mes 11 ans d'ailleurs, en tant qu'hélier gauche. Et il amenait tous les joueurs au Vélodrome une fois, un par un, en fait. Même ceux qui n'étaient pas forcément pour l'OM. Les parents, etc., ils étaient d'accord, ils avaient confiance à mon père. Donc, voilà, c'était des OMPG, OM Lyon, OM Bordeaux. Ça dépendait, mais c'était surtout pour des gros matchs. Même certains de Coupe d'Europe. Donc, voilà comment ça se passait. On faisait 1000 km aller-retour, mais ça valait le coup. Aller au Vélodrome, c'est une expérience unique. Les meilleurs souvenirs sur YouTube et le pire. Alors, je vais vous donner un top 3. Parce que c'est lié à des matchs de l'OM que j'ai commenté en direct. C'est le concept principal sur ma chaîne de faire vivre les matchs à ma façon. Je pense que c'est le concept qui me plaît le plus et qui me va le mieux. Ce n'est pas facile. Je pense qu'il y en a peu sur YouTube qui réussiraient à percer en commentant des matchs en direct. Il ne faut pas croire. Beaucoup ont essayé, beaucoup ont eu du mal. Soit parce que ce n'était pas leur truc, soit parce qu'ils n'étaient pas faits pour ça, tout simplement. Et ce n'est pas une critique. Moi, je ne serais pas fait. Ou du moins, je suis moins à l'aise sur d'autres concepts que d'autres qui sont bien meilleurs que moi. Je le reconnais. Mais pour vous répondre à cette question, le top 3, il est clair. Sans hésitation, je mettrai en troisième déjà l'Olympico tout récent quand on gagne à la dernière seconde. 3-2 chez eux. C'est la plus belle victoire contre Lyon que j'ai connue avec aussi celle de 2007 en Coupe de France. Avec Pagis Seignan qui marque dans les arrêts de jeu au Stade Vélodrome. C'était le grand Lyon à l'époque. Mais là, à 10 contre 11 pendant tout le match, c'était un match renversant. En deuxième position, je mets OM Benfica l'an passé. Malgré la saison pourrie, on a vécu une grande émotion. Ce match-là, avec cette séance de pénalty, l'ambiance de folie au Vélodrome. J'ai fini torse nu, j'ai pété les plombs. C'est normal. C'est normal comme tout Marseille. C'est un grand souvenir pour nous. On était aux anges la semaine suivante parce qu'on était en demi-finale de Coupe d'Europe. Et je ne sais pas, ça sera quand la prochaine demi-finale de Coupe d'Europe. J'espère le plus tôt possible, mais ce n'est pas tous les jours, croyez-moi. Je ne parle même pas que de l'OM. Pour n'importe quel club français, aller en demi-finale de Coupe d'Europe, ce n'est pas rien. Surtout au XXIe siècle, où le foot français a peu de bons résultats au niveau européen. Et en première position, c'est OM Strasbourg au Sampaoli. Quand l'Anse marque contre Monaco, je la prends en direct et là, j'explose. Comme le Vélodrome en direct. Et j'avais fêté mes 300 000 abonnés à ce moment-là, pendant les arrêts de jeu. Oui, c'est mon meilleur souvenir sur YouTube. Ceux qui n'ont pas vu le live, allez le voir, ça vaut le coup franchement. Mais je précise, je suis sur YouTube depuis l'été 2018. Donc je ne peux pas vous dire OM Strasbourg, OM Leipzig. J'ai été au Vélodrome, au Virachud, c'est différent. Plus derrière, il y a bien sûr OM PSG en Coupe de France, sous Tudor. Mais ça ne rentre pas dans mon top 3, bizarrement. J'ai eu plus d'émotions contre Benfica, contre Lyon et contre Strasbourg. C'est comme ça, c'est un ressenti, ça ne se discute pas. Il y a aussi un match où j'ai pété les plombs en direct, où j'étais en extase. C'est OM Saint-Etienne sous Sampooli, le début de saison, avec un but de Gendouzi. Pourquoi ? Parce que c'était une nouvelle ère pour l'OM. Avec le recrutement de Saliba, Under, Gendouzi. Je sentais une vraie équipe qui était montée. On avait des grandes ambitions. Et puis, c'était la fin du Covid dans les stades. Donc, le Vélodrome était plein. Avec l'année précédente, on avait souffert sous Villas-Boas. C'était une année catastrophique avec Nagatomo, Cuizance, cette génération-là. Là, j'ai vu un souffle nouveau s'installer à l'OM. Et puis, Longoria, qui à ce moment-là était aimé par tous les Marseillais. Qui nous avait fait un très bon mercato. Donc, en Gendouzi, il marque. Et qui célèbre devant le Virachud. Les points comme ça. Sampooli qui pète les plombs dans sa célébration. Et le stade qui s'embrase. Moi, je jurle. Je jurle comme un malade. Parce que je me crois dans le stade. Je me crois dans le stade. Et j'avais un micro pourri. J'avais un son pourri. Je n'avais pas une audience comme maintenant à cette période. Mais c'était un moment de frisson pour moi. Même si c'était que un OM Saint-Etienne. Du mois d'août. Match à 3 points du début de saison. C'était une de mes meilleures célébrations, on va dire. Et puis, hors OM, sur tous les matchs que j'ai commentés. J'avoue que la Cannes 2022, c'était puissant. Quand le Sénégal est champion d'Afrique. J'ai eu des super souvenirs avec la communauté sénégalaise. J'ai commenté aussi l'Algérie en 2019. C'était des bons moments. C'était mes débuts sur YouTube. Quand ils battent le Nigeria. La Côte d'Ivoire au pénalty en quart de finale. Il y avait une grosse atmosphère dans le Tchad, dans les commentaires. Et puis, la Coupe du Monde au Qatar aussi. J'avoue, je n'étais pas trop chaud à la base. Mais pas mal de souvenirs liés à l'équipe de France. Oh, pas que même en général, d'autres matchs du Maroc, du Sénégal. Je me rappelle aussi de Brésil-Croix. Si c'était sympa la Coupe du Monde 2022. Beaucoup plus que l'Euro, que les deux Euros que j'ai commentés d'ailleurs. Il n'y a pas photo. Et le pire souvenir sur YouTube. OM Tottenham. Parce qu'à la mi-temps, on était qualifié en huitième de finale de Ligue des Champions. Et au final, on perd tout. Même l'Europa League en fin de match. Et moi, ça m'avait touché de ne pas être Européen par la suite avec Tudor. Et ouais, quand Hoiberg, d'ailleurs, il marque le deuxième but. Je vrille totalement. Bon, OM Annecy est juste derrière, bien sûr. J'ai en tête aussi des classicaux. OMPG, on perd 3-0. L'année Tudor, encore une fois. Que j'ai mal vécu. Mais ouais, je dirais... Bizarrement, OM Tottenham. Ce n'est pas OM Annecy. Même si ça m'a fait très très mal aussi, bien sûr. J'avais pris une vague de supporters parisiens. Après les pénaltys, j'étais seul. Contre eux, contre tous. Je n'avais parlé que d'eux. Pendant deux heures, les Marseillais m'avaient laissé tomber. Ils étaient tous partis. Mais forcément, là, tu étais au fond du trou. À ce moment-là, on était effondrés. Ça fait partie d'ailleurs des choses à gérer. Quand l'OM perd, quand l'OM encaisse un but et que je commente le match en direct, parce qu'on est un club clivant, très populaire, mais aussi très DTC, qui ne laisse pas indifférent. L'OM, tout le monde surveille ses résultats, ses matchs. On est très médiatisés. Forcément, nos rivaux se gargarisent. Et moi, je dois supporter un petit peu cette petite pression. Et des fois, ce n'est pas évident. Comme tout vrai supporter qui se respecte, des fois, il m'est arrivé un petit peu de péter les plombs. Mais ça peut se comprendre. En plein match, je pense que vous seriez à ma place. Ça ne serait pas facile non plus. La période de vie où tu as été le plus heureux. Ce n'est pas facile de comparer chaque époque. Je vais en prendre une, disons, étant enfant, étant adolescent, étant dans l'âge adulte. Dans l'âge adulte, je dirais 2018. J'étais sur Marseille. L'année, on va en finale d'Europe à Ligue. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. On a vécu une superbe épopée au printemps. Surtout en étant à Marseille. Il y avait une atmosphère spéciale qui se dégageait. Puis c'est une année où j'ai fait beaucoup de rencontres, beaucoup de connaissances sur Marseille. J'étais à droite, à gauche. J'ai beaucoup profité au stade. Et des choses pas forcément liées à l'OM. Mais c'est vrai que c'est une bonne période. Et j'ai l'impression que quand je parle à des personnes de mon entourage, 2018, ça revient souvent en fait. C'était une période où beaucoup de gens étaient heureux bizarrement. Je ne saurais pas l'expliquer. Mais je ne sais pas si vous pouvez vous poser la question. Si c'est la même chose pour vous. Et d'ailleurs, la France est championne du monde. Aussi, à ce moment-là. Donc, l'été aussi était très sympa. Ouais, je dirais 2018. Et puis, étant enfant, je dirais... Il y en a eu plusieurs, c'est pareil. Bon, je dirais 2004, par exemple. J'étais en CM2. Peu de soucis. La belle vie. Voilà. Les années collège. J'ai préféré les années lycée, pour être honnête. Que les années collège. Donc, voilà. Après, étant adolescent, je ne vais pas répondre précisément. Voilà. Maintenant, tu as la pire période de vie. Sans hésitation. Incontestablement, comme dirait Deschamps. À partir de l'été 2011, 2012, 2013. Je n'oublierai jamais ces années-là. Jamais. Jamais. On a tous souffert, à un moment donné dans notre vie. Et moi, ce que j'ai pris, ce que j'ai subi, ce que j'ai concédé, ce que ça m'a coûté, à quel point on a voulu me faire payer des choses de manière extrapolée. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai des frissons. Rien que d'en parler, j'en ai des frissons. J'oublierai jamais. Jamais j'oublierai ces années affreuses, abominables. Et quoi qu'il se passe dans ma vie prochainement, ça ne sera jamais vécu de la même façon que 2012, 2013, fin 2011. Même si j'ai fait des erreurs, bien sûr. Évidemment, j'ai fait des erreurs. Mais, waouh ! Il faut voir comment je les ai payées. Personne n'a payé ce que j'ai payé de cette façon. Personne. Personne. Et un jour ou l'autre, je me dis que ces choses-là, elles vont être retraitées à nouveau. Je ne sais pas comment j'ai fait. Au quotidien, pour surmonter tout ça avec le recul, je ne sais pas. Mais je regrette, je regrette des choses. Et même à cette période-là, j'aurais dû réagir différemment. Un peu plus me montrer, m'imposer. Après, c'est fait, c'est fait. Ça m'a coûté beaucoup de choses. Pas que du temps, pas que du temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, c'est ainsi. Mais ça ne sera jamais la pire période de ma vie. Vraiment. Ça m'a éteint totalement. J'étais un autre personnage. J'ai payé beaucoup plus que ce que je devais payer. Ça, certaines personnes ne s'en sont pas rendues compte. Ça appuyait, 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 appuyait. Peu importe. Et ça, des séquelles, j'en aurais toujours toute ma vie. Et surtout, c'était pendant des années importantes. Quand tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans, dans ta vie, ça, c'est des années importantes. Comme dirait Aimé Jacquet, après la Coupe du Monde 98, auprès des journalistes, quand il dit « je n'oublierai jamais ce qui s'est passé », moi, je réponds la même chose. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. Jamais. Jamais, jamais. Mais même l'OM, à ce moment-là, je le vivais différemment, en fait. J'avais une boule au ventre en regardant les matchs. Enfin, c'était très spécial. Mes meilleurs souvenirs en tant que supporter de l'OM ? Honnêtement, je dirais les épopées européennes. Celle de Drogba, en 2004, ça m'a marqué. Les matchs contre Liverpool, l'Inter de Milan, Newcastle. Les ambiances folles au Vélodrome. L'espoir, tout le printemps, de gagner une Coupe d'Europe. Et 2018 aussi, c'était très fort, encore une fois, avec Leipzig, Salzbourg. Cette année-là m'a marqué. Et je dirais même l'année Bielsa, où toute la saison, on jouait le titre. Il y avait un jeu incroyable. Un entraîneur qui nous représentait par sa mentalité droite au but. Il avait une personnalité incroyable. Je sais que tous les Marseillais ne l'appréciaient pas. Mais la plupart adoraient Bielsa. Vous vous rappelez au Stade Vélodrome, comme il était ovationné, à quel point il était défendu. Même si au final, on finit quatrième. Mais il faut dire que la Ligue 1 était très relevée à ce moment-là. Et qu'avoir eu Bielsa comme entraîneur, c'est quelque chose de marquant. C'est un souvenir impérissable, tout simplement. Ensuite, il y a bien sûr le titre de champion en 2010. Où j'ai pleuré. J'ai pleuré à la fin. J'écoutais à la radio ce match-là, parce que c'était sur Orange. J'ai toujours eu les chaînes de foot. Sauf TPS à un moment, début 2000. Et Orange, je l'ai vécu très fortement, bien sûr. Le lendemain, je me rappelle, je chantais tout seul dans les rues. C'était puissance. Un souvenir aussi incroyable, le titre. Mais c'était sur le moment, en fait. Et puis, on savait qu'on allait être champion avant OM Rennes. On avait pas mal de points d'avance. Si vous voulez, on l'a vu venir, le titre de champion. Au Vélodrome, il y avait des ambiances de folie. Plus que l'année des champs. Contre Rennes et Grenoble, c'est la folie. Mais avant, ce n'était pas le feu. Il n'y avait pas un jeu incroyable, même si ça gagnait. Mais c'est la vérité. Tous les Marseillais qui s'en rappellent, qui ont vécu cette année-là, diront la même chose. On avait une équipe de gagneurs. Même si maintenant, j'ai besoin d'un titre avant tout. Je ne vais plus parler d'émotions, d'épopées. Je veux une Coupe de France plus qu'un grand parcours en Coupe d'Europe. Eh oui. Même peut-être qu'un quart de finale Ligue des Champions, je préfère gagner la Coupe de France. Donc, mes meilleurs matchs. OM Newcastle, je vais te dire. OM Leipzig. Salzbourg OM. Quand Rolando, il marque. Donc, voilà mon top 3, je dirais. Ensuite, et OM Rennes, quand on est champion de France, bien sûr. Bon, il y a eu plein d'OM PSG aussi. J'en ai vécu pas mal au stade. Je vous en parlerai dans ma vidéo Vélodrome prochainement. En 2002, quand Van de Beutani Mark, 2001, Bakayoko. Loryxana en 2005. Au Parc des Princes, on gagne 3-0 l'année 2010. D'ailleurs, 3-1 l'année Gerets en 2009, juste avant. Et quoi d'autre, quoi d'autre ? Ouais, Dortmund et l'Inter, bizarrement, ça ne fait pas partie de mes meilleurs souvenirs. Quand Valbuena, il marque à Dortmund. À l'Inter, quand Brandao, il marque. Parce que c'était une période de ma vie très difficile. Très, très difficile. Enfin, c'était la pire, quoi. J'en ai parlé tout à l'heure, 2011, 2012. Donc, je n'ai pas vécu pleinement comme les autres années. Ensuite, les pires souvenirs en tant que supporter de l'OM que j'ai vécu. Alors, OM Valence, finale de Coupe d'Europe qu'on perd en 2004. À la mi-temps, je pleure. Je pleure. Je m'enferme dans les toilettes parce que je comprends qu'on n'aura pas la Coupe d'Europe. J'ai 11 ans à ce moment-là. Le premier pire souvenir, c'est OM P&G en 2003. On joue le titre. Paris est au milieu de tableau. Et tu as Ronaldinho qui nous danse la samba à lui tout seul. Victoire 3-0 du P&G. Et là, on sait que l'OM ne sera pas champion. Je me rappelle, j'avais tournoi de ping-pong toute la journée ce jour-là. Et je pensais au match, au match ce soir. Et on n'avait pas été au rendez-vous. Et de toute façon, on n'avait pas l'équipe pour être champion. C'était la période Perrin avec Bakayoko, Chapuis, Pouget. C'était déjà beau d'être troisième. Je me rappelle aussi d'un OM P&G l'année suivante. Avec Coach Vahy de côté parisien. Hold up du P&G. On les domine tout le match avec Drogba, Mido. Et ils gagnent à la dernière seconde sur un but de Fiorez. Là, je me suis enfermé dans ma chambre à la fin du match. Je pleurais. Je ne comprenais pas, en fait. Pour moi, c'était injuste. Parce qu'on était meilleur que Paris, largement. J'étais petit. C'est pour ça que je ne comprenais pas. J'avais 10 ans. Et mon père, il me disait, c'est le foot, ça peut arriver. Et j'écoutais Alain Perrin dire, c'est un hold up. On est noir. On n'a pas de chance. Pour moi, c'était injuste à ce moment-là. Et puis, OM Salzbourg 2018. J'avais déjà 25 ans à ce moment-là. Je n'étais pas sur YouTube. Heureusement, d'ailleurs. Quand Griezmann, il marque l'ouverture du score, ça m'a fait mal. Ça m'a fait pom, pom, pom. Là, je comprends qu'on ne sera pas champion d'Europe. C'était mon plus grand rêve que l'OM gagne la Coupe d'Europe. Mais bon, c'était trop beau pour être vrai. Après, Payet se blesse. À la mi-temps, je comprends que c'est mort. Comme contre Valence, d'ailleurs, en 2004. Donc voilà, mes pires souvenirs en tant que supporter de l'OM. Ce qui me revient en premier. Je vais rajouter aussi les vols qu'on a connus l'année Bielsa en fin de saison. Contre Bordeaux, contre Lyon, contre le PSG. On jouait le titre. J'ai eu beaucoup de mal à les digérer. Heureusement que je n'étais pas sur YouTube à ce moment-là. Parce que ça aurait été incroyable. On aurait retourné YouTube. Les YouTubeurs marseillais, clairement. Mais ouais, on méritait mieux sous Bielsa. On ne devait jamais finir quatrième. La relation avec les autres YouTubeurs. Alors, il faut savoir que moi, quand je me lance sur YouTube, c'est pour partager ma passion pour l'OM. Pour commenter les matchs en direct. Le concept qui me passionne depuis des années. Mais ce n'était pas pour rencontrer des autres YouTubeurs, forcément. Après, ça s'est fait naturellement. J'ai d'ailleurs certaines personnes avec qui je suis proche, que j'adore vraiment. J'adore leur contenu, mais aussi les personnes qu'ils sont. Et c'est sincère, vraiment. Il n'y en a pas 50. Il y en a 4 ou 5. Après, sincèrement, je ne ferai plus de publicité pour les autres YouTubeurs. Tu vas me dire, Raph, pourquoi ? Déjà, on n'est pas obligé. Chacun doit créer sa communauté. Chacun doit réussir. Et avoir le mérite de réussir. C'est comme ça, la vie. Tout simplement. Et je l'ai souvent fait, surtout. Je l'ai souvent fait. J'ai été gentil. Même avec des gens qui avaient beaucoup moins d'abonnés. Donc, en gros, je n'avais pas grand-chose à y gagner. Mais c'était sincère de ma part. Ça venait du cœur. C'était un petit geste, sans plus. Parce qu'au final, faire une pub, à part si tu as des millions d'abonnés, ce n'est pas ça non plus qui est décisif, vraiment. Mais pourquoi je ne le ferais plus ? Parce que c'est dangereux. C'est dangereux, voire c'est malsain, je trouve. On dirait presque la LFP, avec ses clans à droite, à gauche. Et vous savez, on a tous notre façon de penser. On a tous nos valeurs dans la vie. Même si mon meilleur pote, il vient sur YouTube. Lui, il crée sa chaîne. Je ne serais pas d'accord avec lui, surtout. Et malheureusement, quand on t'envoie ta communauté sur une autre chaîne, parfois, cette personne-là, ce YouTuber, va te faire des tacles, directement ou indirectement, même sans le vouloir. Parce que nous, on aura dit des choses inverses. Bon, des fois, ce n'est pas grave. C'est sur des sujets futiles, du football, etc. Des fois, c'est plus grave. Surtout quand il y a des clashes, etc. Et quand tu t'embrouilles avec une personne, et que tu lui as donné de la force, que tu lui as fait de la pub, et en plus que cette personne a gagné, voilà, a gagné plus d'abonnés que moi, j'en ai gagné, ben, j'ai perdu au final. J'ai perdu, et c'est presque comme si cette personne, elle me doit de l'argent, en retour. J'estime que chacun, travaille sur YouTube, mérite ce qu'il doit obtenir. Si des gens veulent progresser, avoir plus d'abonnés, il faut qu'ils fassent plus de vidéos, qu'ils s'investissent encore plus. Alors, je sais, il y a d'autres priorités. Et moi, d'ailleurs, le premier, je regrette parfois de ne pas assez me préoccuper de ma vie personnelle. Parce que je suis à fond sur YouTube, il y a des fois où il faut tempérer. C'est ce que je fais un peu plus maintenant. Mais je vous parle de période passée. Mais c'est un choix de leur part. Par contre, il ne faut pas demander aux autres YouTubeurs qui s'investissent au quotidien, qui prennent des heures là-dessus, d'aller donner de la force à ces gens-là qui en font moins. Et ce n'est pas une critique, mais c'est un fait. Sinon, c'est trop facile. Ou alors, je veux bien, à condition qu'on participe à mes factures, ou que j'ai quelque chose à y gagner, tout simplement. Ou alors que ce soit un YouTuber qui a autant d'abonnés que moi. Mais même, ce n'est pas un principe que je trouve plaisant. Parce qu'encore une fois, il y a des sujets où on ne sera pas d'accord. Et ça peut créer des choses un peu bizarres et malsaines. Donc, la meilleure des choses, c'est que chacun construit sa communauté avec son mérite, clairement. Bien sûr, notamment les YouTubeurs marseillais, on doit être tous solidaires à des moments. On doit faire front, comme on dit. Et puis, je répète, je m'entends super bien avec des gens en privé. Et ça ne changera jamais. J'espère que ces gens-là ne m'en voudront pas. Parce que j'espère qu'il y aura un minimum de reconnaissance. Parce que j'ai été gentil avec certaines personnes. Mais au bout d'un moment, il faut stopper. Voilà. C'est pour montrer que tu es capable de faire des gestes. Évidemment, chacun se débrouille à moins que cette personne paye un peu mes factures, participe à ma vie personnelle de manière concrète. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. Et puis moi, quand je donne des conseils à d'autres YouTubeurs, ils ne les écoutent pas forcément. Ils ne les suivent pas. Et ils ont raison. Parce qu'eux, ils ont leur personnalité. Ils ont leur façon de faire. Et c'est eux les boss. C'est eux les patrons de leur chaîne. Donc, je n'ai pas d'influence sur eux. Je n'ai rien à y gagner. Je vous donne un exemple. Il y a même des personnes que j'adore de clubs rivaux. Je vais chez un YouTuber d'un club rival. Très bien. C'est des moments super sympas. Et j'adore la personne en elle-même. Mais je donne de la force. Et puis, en retour, et ça peut arriver, combien de fois je dérive parfois envers les Parisiens, les Lyonnais, parce que c'est la passion qui veut ça. Et Dieu sait que parfois, je suis capable de m'emporter. Ou c'est témoin, vous le savez. Et je suis capable de le reconnaître. Mais quand il y a des paroles déplacées envers les supporters de l'OM, et que moi, j'ai envoyé ma communauté OM vers ces gens-là, comment je fais ? Comment je fais ? Après, c'est trop tard. Et là, tu te dis, Raph, c'est n'importe quoi. C'est malsain. C'est bizarre. Ça ne se fait pas. À moins que cette personne-là paye mes factures. À moins qu'elle m'apporte quelque chose. Et je ne lui demande pas de payer mes factures. Mais en plus, quand je prends du temps, quand je fais des choses chez d'autres YouTubeurs, il faut savoir que je perds de l'énergie, je perds du temps pour ma chaîne, et je perds aussi de l'activité. Donc, ça me rapporterait beaucoup plus de faire une vidéo sur ma chaîne que d'aller ailleurs. Surtout que c'est toujours des chaînes qui ont moins d'abonnés. Jamais vous entendrez une personne qui a plus d'abonnés que moi me donner de la force ou me faire la puce. C'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. Donc voilà. Moi, je l'ai fait parce que je ne me prends pas pour un autre. Je regarde les YouTubeurs marseillais, surtout, et un petit peu autres. Peu importe son nombre d'abonnés. Je m'intéresse à tout. Je suis un passionné. Et même, je vais donner mon avis, je vais parler à ces gens, peut-être un peu trop parfois, mais je suis comme ça, je ne changerai pas. Mais il faut quand même que je fasse attention maintenant. Parce que même des gens avec qui tu t'entends super bien, ils ont leur façon de voir les choses, ils ont leur personnalité, c'est très bien comme ça. Mais ils vont défendre leur point de vue. Et ça peut être aussi des marseillais. Et moi, je vais dire autre chose. Et après, si j'envoie ma communauté vers eux, ils vont commencer à se dire, c'est bizarre quand même, c'est étrange. Donc non, ce n'est pas bon. Ça ne se fait pas. Il faut arrêter. Je conseille à tous les youtubeurs d'arrêter de se faire de la pub à droite à gauche. C'est malsain, surtout qu'il y a aussi beaucoup d'hypocrisie dans le dos, envers beaucoup de personnes. C'est comme ça chez quasiment tout le monde. D'accord ? J'adore certaines personnes. J'adore leur contenu. J'adore ce qu'ils sont. Après, il ne faut pas aller plus loin non plus. Chacun se démerde. Chacun construit sa communauté. Chacun travaille à sa façon. Et chacun mérite ce qu'il doit obtenir. Ce n'est pas méchant ce que je dis. Mais je ne peux pas être plus sincère. Je ne peux pas être plus honnête. Je ne peux pas être plus franc. Voilà. Et puis, j'ai un peu d'expérience. Je sais que si ça peut, un jour ou l'autre, partir en brille, avec un ou deux, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Après, ces gens-là me doivent quelque chose. Si moi, j'aurais donné de la force, même si eux l'ont fait, mais ils l'ont fait beaucoup moins que moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça rentre dans des calculs bizarres. Et par contre, je suis capable de faire des choses encore avec d'autres youtubeurs, des vidéos, des lives. Mais il n'y aura pas de publicité, de partage, etc. Non. Et d'ailleurs, tant mieux. C'est ce qu'il faut faire. Parce que ça voudrait dire que les gens, ils m'invitent pour leur intérêt. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ça, il ne faut pas se le cacher aussi. J'ai un certain nombre d'abonnés maintenant. Ça peut être vu comme ça. Donc, je veux bien aller de temps en temps. Et encore, ça sera rare. Parce que c'est ma chaîne avant tout. Moi, je ne peux pas tout faire. J'ai ma vie personnelle. Je dois beaucoup plus me préoccuper sur ça. J'ai ma chaîne. J'ai ma communauté ici. Si je vais ailleurs, c'est que j'ai le temps. Ça ne doit pas être une obligation. De toute façon, je ne voudrais plus. De toute façon, maintenant, c'est fini. Et ça dépendra des personnes. Voilà. Ça sera surtout des Marseillais. Mais ça peut être aussi certains rivaux. Mais à certaines conditions. À certaines conditions. Même des fois, ce n'est pas volontaire. Mais on t'envoie des tacles. Des tacles. Oui, il y en a un qui a dit ça. Sur un joueur. Sur une équipe. Sur une façon de penser. Et ma communauté, elle va l'entendre. Donc, ça serait ridicule. Ça serait fou. Ça serait malsain d'aller envoyer sa communauté vers ces gens-là, dont certains que j'adore. C'est fou. Et surtout, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et je n'étais pas obligé. Et peu le font à un certain niveau d'abonnés. Voilà. Mais c'est évident, en fait. C'est naturel. Et puis, ce n'est pas de la rigolade non plus. YouTube, je me suis investi pendant des années. J'ai travaillé comme un fou. J'ai mis de côté ma vie personnelle. Ce n'est pas pour donner aux autres tout ce que j'ai pu récolter de moi-même. Ça serait dingue. Alors que certaines personnes, ils ont fait à leur façon. Et ils ont raison. C'est normal. Ils ont leur vie à côté. Je sais que ces gens-là, ils ne m'ont rien demandé. La plupart. Ça venait de moi-même. Quand j'ai partagé, etc. Donc, ils ne vont pas mal le prendre. Encore heureux, d'ailleurs. Et c'est logique, ce que je dis. Et puis, ça ne rigole pas non plus. C'est YouTube. C'est du temps. C'est du travail. Donc, non. Chacun se doit se débrouiller. Chacun doit mériter ce qu'il a avec son travail à lui. Son travail à lui. Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait une personne. Il faut que cette personne, elle participe à payer un peu mes factures de temps en temps, qu'elle m'envoie quelque chose. Mais c'est normal. C'est la vie. La vie, ce n'est pas comme ça. La vie, c'est comme ça. Quand je dis la vie, c'est comme ça. C'est vertical. C'est que les gens qui sont plus hauts, ils travaillent plus. Ils méritent plus. Ou ils ont récolté ce qu'ils ont mérité. Et ceux qui sont un peu plus bas, ils doivent beaucoup plus travailler. Faire mieux. Penser à faire d'autres choses. Se poser les bonnes questions. Se remettre en question. Parce que moi, combien de fois sur YouTube, je me suis remis en question pour progresser. Acheter du matériel. Vous connaissez la méthode pour réussir sur YouTube. Tout simplement. Et ne pas compter sur les autres. Sinon, ce n'est pas beau. C'est malsain. Parce que ceux qui pensent que la vie, elle est horizontale et qu'elle doit être horizontale sur YouTube, ce sont des gens qui sont tout en bas. Ce sont des gens qui ont besoin des autres. Ce ne sont pas les gros YouTubeurs qui ont beaucoup d'abonnés. Jamais ils n'auront cette mentalité. Ils vont vous dire ça. Ils vont vous dire non, j'en suis là. Et parce que j'ai travaillé. Parce que je me suis saigné pour ça. Donc c'est facile aussi. Non, on ne doit pas partager à droite, à gauche, telle ou telle personne. Les yeux fermés. Parce qu'il est pour l'OM. Ou parce que c'est un YouTuber qui se lance. Moi, quand je me suis lancé, personne ne m'a fait de la pub. Personne ne m'a fait de la pub. Et je n'en demandais pas. En 2018, c'était évident à l'époque. Il n'y avait pas de publicité entre YouTubers. Maintenant, c'est devenu un peu la mode depuis quelques temps. Mais les gars, il faut vous lancer de vous-même. Il faut vous monter votre communauté de vous-même. Comme ils l'ont tous fait par le passé. Il y a des gens qui travaillent plus. D'autres qui en font moins. D'autres qui font mieux. Qui font mal. C'est comme ça. Il y a de tout. Donc on ne peut pas égaliser les choses. Chacun a ce qu'il mérite. Et surtout, très important. Les abonnés. Les auditeurs. Ceux qui nous écoutent. Ils en ont marre. D'entendre de longues. Va t'abonner à tel YouTuber. Eh. Surtout que la plupart, ils ont vu le YouTuber en question au moins une fois dans leur vie. Quand tu vois le nombre total de vues qu'il y a sur une chaîne YouTube. Même sur des petites chaînes YouTube en général. Ils ont des centaines de milliers de vues. Bah c'est bien que les gens, ils sont tombés au moins une fois sur leur vidéo. Donc s'ils auraient voulu s'abonner, ils l'auraient fait. Donc ça aussi c'est malsain. C'est pas correct. C'est pas beau. De dire à des gens. Va t'abonner à ce YouTuber. Ça veut dire quoi ? Qu'on te force la main. Qu'on doit te dicter les gens que tu dois suivre. C'est un peu malsain aussi quelque part. Si j'ai envie de m'abonner, je le fais. Je vais aller voir un jour ou l'autre. Et je le ferai de moi-même. Donc vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi tout ça c'est malsain au final ? Et je m'en suis rendu compte depuis quelques semaines. Et que je vais arrêter avec tout ça maintenant. Et dites-moi en commentaire si vous appréciez que des YouTubers vous disent Va t'abonner à tel YouTuber. En général vous le faites pas. Vous suivez pas le conseil. Ça se voit. Je l'ai testé plein de fois. Et il y a peut-être 5% des gens qui suivent ce qu'on dit. C'est bien que les 95% Ils en ont plein le cul d'entendre ça. Et que ça les intéresse pas. Ils ont envie de dire Parle ton contenu. Parle du sujet. De la vidéo. De ce que tu sais faire. Me parle pas des autres. J'ai pas que ça à faire. Je clique sur ta vidéo. C'est pas pour entendre parler d'un autre que je connais pas. Et que voilà. C'est logique. Alors aime-tu d'autres sports ? Bon mon sport principal. Vous le voyez je pense. C'est le foot. Et actuellement c'est encore plus le foot. Je regarde très peu d'autres sports. Mais on va dire quand j'ai grandi dans les années 2000. Je regardais pas mal la Formule 1. A l'époque de Schumacher etc. C'était même beaucoup plus médiatisé. Et aussi le Tour de France. Pareil. La génération Wirenk. Armstrong. Comment il s'appelait l'allemand aussi ? Ulrich. Le Tour de France 2003. Bon mon père aussi était fan de la F1 du Tour de France. Le tennis aussi. Roland-Garros. Je suivais beaucoup tous les ans au mois d'avril. Et le rugby. Dans les grandes compétitions. D'ailleurs j'ai déjà vu des matchs en vrai au Stade de France. Du 15 de France. Et même je me rappelle des sketchs. Des guignols de l'info avec Bernard Lacombe. C'était des grands moments à chaque fois. Qu'on perdait contre les All Black. Alors ce que tu prends au restaurant en général. On va dire en général. Parce que ça dépend du resto. Des spécialités etc. Moi je suis très viande. Je suis très carnivore. Mes projets sur Youtube. J'ai envie de beaucoup plus faire des concepts liés à l'OM. Vous avez vu que je fais beaucoup plus de vidéos d'actualité. Que ça me plaît. Et ça change un peu des commentaires de match en direct. Faire aussi des interviews de certaines personnalités. Ou d'anciens joueurs de l'OM. C'est possible. Il faut juste que je prenne le temps pour ça. Et que je m'organise bien pour le faire. Sinon. Pourquoi pas faire des émissions. Avec certains supporters de l'OM. Sur ma chaîne. J'invite 2-3 personnes régulièrement. On parle de l'OM. Ça me permettrait de souffler un petit peu. Parce que des fois. Je fais 3-4 heures de live. Il y a un petit peu de fatigue. Ou alors après les matchs. Ou avant le match. Plutôt après les matchs que avant. Ça me conviendrait plus. Donc j'y réfléchis. Ne vous inquiétez pas. D'autres concepts. Voir sur Marseille. Aller interviewer des gens avant un gros match. Faire des petits jeux. Avec des questions. T'as préféré tel ou tel joueur dans l'histoire. Il y a plein de choses que je peux mettre en place. Ou pourquoi pas aller faire un tour à la commanderie. Pour une séance d'entraînement. Peut être ambitieux. Demander au club. Comme ils ont fait certains influenceurs il y a quelques années. Avec Payette. Avec Gendouzi. Bon là je vais un peu loin. Sinon commenter un match de l'OM en direct du Vélodrome. Je vais vous répondre. Parce que ça revient souvent cette question. J'hésite à faire la demande. Parce que j'ai peur de la connexion là-bas. Que ça saute. Que ça lag. Et là mon live il serait niqué. Tout simplement. Donc ça ça me paraît délicat malheureusement. L'avantage c'est que vous auriez l'ambiance en direct. C'est vrai. Après dites-moi en commentaire. Si vous avez d'autres idées. N'hésitez pas. Si tu devais raconter ton parcours sur YouTube. Alors je me suis lancé juste après la coupe du monde 2018. Malheureusement. Avec en tête l'idée de commenter les matchs en direct. Et bien sûr. De montrer ma passion pour l'OM. Alors qui m'a inspiré ? A cette période-là. Il y avait Sodred qui commentait les matchs. Et quand je suis tombé sur un de ses lives. Je le répète souvent. C'était un match de Ligue 1. En 2018. Quelques mois auparavant. J'étais en stage à la Provence à ce moment-là. J'étais impressionné. Déjà par son décor. A quel point il était sérieux. Concentré sur le match. Et je me suis aperçu que sur internet. Il y avait des gens capables de proposer ça en mode radio. Et ouais. Ça m'a fait un petit truc. Je me suis dit. Pourquoi pas toi ? Enfin. J'étais certain que ça. Que ça me plairait. Et que j'étais capable. D'aller dans ce concept-là. Honnêtement. Et puis quelques mois plus tard. Quand ça m'est revenu en tête. Et que j'ai décidé de me lancer. Je me suis dit. Tu peux réussir. Dans ce domaine-là. Tu peux réussir. Et tu vas mettre les moyens pour réussir. Même si j'avais peu de matériel. J'avais un micro dégueulasse. Une webcam dégueulasse. C'était une catastrophe. Pendant même 2-3 ans. Au départ. Et je ne m'en rendais pas compte. J'aurais beaucoup plus progressé. Si je me serais posé les bonnes questions. Dès le départ. Mais bon. Je ne suis pas très rigoureux. Sur ces choses-là. Mais c'est lui qui m'a inspiré. Sincèrement. Il m'a d'ailleurs donné des bons conseils. Pendant ma première année sur YouTube. Ça, je n'oublie pas également. Et après, le concept de commenter les matchs. Il est monté petit à petit chez plein d'autres personnes. Il a dû y avoir une cinquantaine qui ont essayé. Au total. Période où j'ai passé les 100 000 abonnés. C'était en octobre 2020. Pour un match de l'équipe de France. Les 200 000. C'était un an plus tard. En novembre 2021. J'ai toujours en tête. Palier par palier. 100 000 par 100 000. A quel moment c'est arrivé. Les 300 000. OM Strasbourg. Sous-Sampaoli. Mai 2022. Les 400 000. Pour la Coupe du Monde 2022. C'était un Sénégal-Angleterre. Huitième de finale. Les 500 000. C'était il y a un an pile. Je crois pour un match de sélection. Et les 600 000. C'était il y a quelques semaines. Pour quel match déjà ? Je me rappelle plus du passé que du présent. Je suis bien supporter de l'OM. Les 600 000. C'est un match de l'OM. Ah oui. C'était avant le match de Lyon. Je suis bête. L'Olympico bien sûr. Même que la soirée était magique. Sur tous les plans. Mon groupe de supporters préféré. Virage Nord ou Virachude. Je ne pourrais pas te répondre. J'ai adoré les Yankees étant petits. Ils ont tous leurs particularités. Les South Winners. Sans haut du Virachude. Le Commandant Ultra. Premier groupe de supporters créé en France. Les MTP. Marseille Trop Puissant. Créé par 2P. Ils ont aussi leurs spécificités. Leurs charmes. Du côté. Mince. Du cours Julien. Les fanatiques. Qui chantent pendant 90 minutes. Sans rien lâcher. Dans le coin du Virach 2P. Eux aussi. Ils sont à part. Donc je ne pourrais pas en ressortir un. C'est à dire que là. Tu me demandes d'aller au Vélodrome. Je pourrais aller aux Ultras. Au Winners. Au MTP. Peu importe. Même les Dodgers. Que je n'oublie pas. Bien sûr. Le groupe créé par Cataldo. En 92. D'ailleurs. Un 26 mai. 26 mai 92. Pas 93. Et le CAOM. Qui progresse petit à petit. Il y a de plus en plus d'ambiance dans leur zone. Et tant mieux. Parce que. Depuis le départ des Yankees. En bas du Virach Nord. C'est plus comme avant. Ensuite. Virach Nord au Virach Sud. J'ai été Virach Nord. Toute ma jeunesse. Et depuis la couverture du Vélodrome. Donc depuis 10 ans. Virach Sud. Vocalement. Ils sont passés au dessus. Clairement. C'est une question de coordination. Les Ultras. Les Winners. Ça claque plus. Et surtout. Par exemple. Les Ultras. Il y a eu un renouveau. Chez eux. Si tu vas. A la fin des années 2000. Au Vélodrome. Chez le CE84. Franchement. Ce n'était pas l'Argentine. Ce n'était pas la folie. Ils ont eu des périodes. Un peu. Un peu. Un peu molles. Mais là. Il y a une nouvelle jeunesse. Qui est arrivée depuis 10 ans. Et ça fait plaisir. En bas du Virach Sud. Qui est puissante. Qui est vraiment puissante. Et le Virach Nord. Le problème. C'est la coordination. C'est qu'en bas du Virach Nord. Ce n'est plus les Yankees. De la période Tonini. Donc. Voilà. Ça reste quand même. Un virage très bruyant. On a la chance. A Marseille. D'avoir deux virages extraordinaires. On a la plus grosse puissance vocale. En Europe. Dans les cinq grands championnats européens. Quand le Vélodrome. Est dans un grand soir. Bien sûr. Quand on est dans un bon jour. Il faut l'avouer. Mais on est imprenable. Dans les grands moments. C'est la vérité. Mais à l'heure actuelle. Le Virach Sud. Est au-dessus du Virach Nord. Mais après. Ce n'est pas une compétition. Les gars. Peu importe. Et je répète. Chaque groupe. A ses spécificités. Détestes-tu le plus. Entre le PSG et Lyon. Ça a été Paris. Ça a été Paris. Mais il y a une petite parenthèse. Où la rivalité avec Lyon. Était puissante. De 2015 à 2019. Où j'avoue. Les défaites lyonnaises. Me réjouissaient plus. Que les défaites du PSG. Il faut dire qu'à Paris. C'était la période Laurent Blanc. Emmerys. Ils étaient imprenables en Ligue 1. Ils n'avaient pas trop de casserole. Même s'il y avait le Qatar. Et qu'en Ligue des Champions. Ils se faisaient parfois humiliés. Parfois je dis bien. Parce qu'au début de l'ère Qatari. Il faut l'avouer. Le PSG était bien parti. Dans leur projet. Ils faisaient des belles choses. C'est la vérité. Mais. Depuis quelques années. Le PSG est repassé en tête. Clairement. Voilà. C'est Paris. Mais il y a eu une période. Je répète. C'était Lyon. Que je détestais le plus. Entre 2015 et 2019. Pour plein de raisons. Lyon c'est un groupe rival également. On a un club totalement différent du leur. Ça n'a rien à voir avec la mentalité lyonnaise et marseillaise. Ton joueur préféré à l'OM est le pire joueur que tu as connu. Alors on va dire au 21ème siècle. Celui qui m'a marqué. Celui qui a été le plus fort sous nos couleurs. C'est Drogba. Il n'est resté qu'un an. Tout ce qu'on veut. Il n'a pas eu la régularité d'un Yang par exemple. C'est vrai. Mais le plus fort. On parle. Le plus fort que j'ai préféré. C'est Drogba. Qui nous amène en finale de coupe d'Europe à lui tout seul. Il a marqué contre tout le monde. Le Real. Liverpool. L'Inter. Newcastle. Le PSG Lyon. Il était imprenable. Il était meilleur même que Ribéry. Même si ce n'est pas le même poste. Ribéry c'est un hélié. Et d'ailleurs Ribéry est deuxième. En termes de qualité intrinsèque. Il a fait deux saisons extraordinaires Ribéry chez nous. Je parle en qualité du joueur. Pas en régularité. Sinon on parlerait de Mandanda. De Nyang. Etc. Et Payet. Etc. Ça vient après les gars. C'est bien en dessous de Ribéry. Et encore plus de Drogba. Donc Drogba en premier. Et le pire joueur que j'ai connu. Il y en a eu tellement. Mais. Il y en a un qui me revient. C'est Rimenes. Avant centre. Argentin. Qui a signé l'été 2005. Il a marqué deux buts chez nous. Contre Ajaccio et contre Metz. D'ailleurs quand il avait célébré contre Metz. Il s'était cassé la figure. Sur un panneau publicitaire. Une catastrophe. Vraiment. C'était vraiment une pipe. Il y en a eu d'autres. Des Mendoza. Des Mitroglou. Il y a d'autres postes. Je n'en parle pas. Des Krupoviesa. Nakata. Nagatomo. Cuisances. Encham. Bref. Mais ouais. Je veux dire Rimenes. Mais on pourrait faire une équipe type. Des pires joueurs de l'histoire de l'OM. Pour comparer poste après poste. Puis dernière chose. Je pense que c'est bien d'y répondre. Est-ce que j'arrive à gagner ma vie sur YouTube ? La réponse est oui. Depuis quelques années. J'ai de la chance. Et j'en suis conscient. Comment ? Ben grâce aux revenus publicitaires. Grâce à mes sponsors. Et grâce aussi à la générosité de certaines personnes quand je suis en direct. Ils envoient des dons de temps en temps. Donc voilà mes trois sources de revenus. Après la plus importante. Ça se joue entre les revenus publicitaires. Et les sponsors. Et j'avoue que les sponsors aussi c'est important pour moi. Pour me permettre encore d'avancer. De continuer à pouvoir commenter les matchs. A prendre autant de temps sur YouTube. Après je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas simple non plus. C'est du travail. Il faut être très régulier. Je n'ai pas de congés payés. Je dois 45% de ce que je gagne à l'État. Rendez-vous compte entre l'URSSAF, la TVA, les impôts. C'est pour ça que je vous dis carte sur table. Ce qu'il en est actuellement. Mais bon je ne me plains pas. Je gagne ma vie. Mais j'ai besoin encore une fois des sponsors. Les revenus publicitaires. C'est les pubs que vous voyez avant les vidéos. Et puis bien sûr le bonus. De temps en temps quand il y a un soutien financier. Qui récompense un petit peu mon travail. Quand je commente les matchs. Ça m'aide encore plus. Ça me fait chaud au cœur. Mais ça c'est du bonus. Encore une fois je ne compte pas là-dessus. C'est la générosité des gens. Sans oublier que pour revenir vivre à Marseille. Il a fallu que j'investisse dans une cabine acoustique. Qui m'a coûté 17 000 euros. Parce que commenter les matchs en appartement. C'est impossible. Avec le voisinage. Surtout que je donne énormément de voix. Donc ça fait partie des investissements. Le matériel. Cette cabine acoustique. Ce que je dois à l'état. C'est juste pour vous expliquer. Que ce n'est pas si simple que ça. Il m'a fallu aussi me lancer. Dans ce projet YouTube. Y croire. Et être patient. Montrer ce que je sais faire. Ce que je suis capable. Donc voilà. Vous expliquez que ce n'est pas venu comme ça. Je me suis saigné pour. Et quand je présente un sponsor. En général. Vous répondez présent. Et je vous en remercie. Parce que moi. Ça me fait plaisir. J'essaye de rendre l'appareil un maximum. C'est normal. Quand quelqu'un te fait confiance. J'essaye en retour. De donner ce qu'il faut. Donc d'ailleurs. J'en profite les amis. Si vous êtes de la team parieur. Si vous pariez de temps en temps. Sur les matchs. N'hésitez pas sur Unibet. Vous avez une belle offre de bienvenue. En rentrant mon code promo. RAFOOT. Jusqu'à 100 euros de bonus offert. Ça dépend de la mise que vous mettez. Si vous êtes majeur. Et que vous pariez de temps en temps. Sur les matchs. N'hésitez pas à en profiter. Ça me soutient énormément. Vous vous inscrivez avec le lien. Qui est en description. Ne l'oubliez pas. Vous rentrez le code promo. Très important. RAFOOT. Juste ici. Et ensuite. Vous bénéficiez de l'offre de bienvenue. Si vous misez 100 euros. Après votre premier pari. Vous avez 100 euros de bonus offert en Freebet. Si vous misez 50 euros. 50 euros de bonus offert en Freebet. C'est jusqu'à 100 euros maximum. Je m'arrête là les amis. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker pour le soutien. Et ça permettra à mes abonnés. De me découvrir un peu plus. J'aurais pu prendre plus de questions. Surtout liées à l'OM. Je sais bien. Peut-être qu'on en refera une. Pendant la période de Noël. Ça peut être sympa. Parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'actualité. À ce moment là. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses. Notamment sur l'OM. Où j'aurais pu répondre. Mais. Je vous réserve une vidéo sur mes souvenirs au Vélodrome. Ça va être sympa. Avec plein d'anecdotes. Que je vous livrerai. Que j'ai vécu depuis 99. Parce que. J'ai presque été 100 fois au Vélodrome. Toute ma vie. Presque. Entre 80 et 100 fois. De tête. Je dirais. Prenez soin de vous. A très bientôt. Et merci pour votre soutien. Merci pour ces 600 000 abonnés. L'aventure continue. Je continuerai à m'investir. J'aime ce que je fais. J'aime commenter les matchs. Je vais essayer de m'ouvrir à d'autres concepts. Un petit peu avec le temps. Et puis ma priorité. Ma passion. C'est l'OM. J'aime le football. Comme tout amateur de football. Mais je vis que pour l'OM. Il n'y a que l'OM qui m'impacte en termes de résultats. Tout simplement. L'OM. L'OM.